Parlez-nous un petit peu de ces nouveaux sites du côté de Bel Abbas. Pour l'annoncer, c'est une découverte de pyramides. Ce sont des pyramides qui n'ont pas été répertoriées, comme vous pouvez voir sur le VTR. D'accord, on passe, voilà. Les voilà. Exactement, c'est au niveau de la wilayah de Sidi Bel Abbas. La wilayah de Sidi Bel Abbas grue de deux pyramides. Ce n'est pas que ces trois-là. Si on peut faire un arrêt, une pause, rapidement. Est-ce qu'on peut faire une pause, s'il vous plaît, Soria ? Non, laissez-nous l'image sur le VTR. Voilà. Laissez-nous juste l'image sur le VTR, s'il vous plaît. Parce que c'est important. Parfait. Très bien, merci. Voilà, voilà. Voilà, donc laissez-la. Exactement, là on voit trois pyramides, d'accord ? Oui, ah ben oui, effectivement. La première, c'est l'effet d'optique, parce que la première, c'est la pyramide moyenne. Celle, au milieu, c'est la plus grande pyramide. D'accord. Et la troisième, c'est en rouge, au fond, d'accord ? C'est en rouge, au fond, oui. C'est un rayon d'un kilomètre, entre les différentes pyramides. Est-ce que ça ressemble un petit peu aux pyramides de Giza ? Exactement. J'ai choisi ce site parce qu'il y a une similitude. Parce que ceux qui se sont déplacés pour justement visiter ce site magnifique, donc il y a une similitude qui ne passe pas inaperçue. Oui, exactement, parce qu'en faisant la recherche, c'est-à-dire, voilà. Voilà, donc on a ça. Est-ce que vous pouvez faire un arrêt sur image, s'il vous plaît ? Parfait. Donc, la similitude entre ces pyramides-là, c'est-à-dire au niveau de la wilayah de Bel-Abbas, exactement, on est à Wet'suwion, là, d'accord ? Et celle du Giza, c'est déjà la disposition en triade. Justement, on va. D'accord, ça c'est en premier, d'accord. Si on fait une analogie entre les positions des pyramides du Giza et celle de Wet'suwion, on a un emplacement identique. Ah, d'accord. Les pyramides salines, c'est-à-dire à une échelle double, parce que je pense qu'il y a entre la distance entre la pyramide de Khéops et la deuxième pyramide, la moyenne, exactement, qui freine, il y a 470 mètres qui séparent. Là, on est à peu près à un kilomètre. C'est le double. Donc, c'est une échelle double, d'accord ? Ce qui est marquant, c'est qu'on peut revenir à la photo d'avant, c'est-à-dire avec les coordonnées. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Alors, arrêt sur image. Les coordonnées. Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas. Voilà. Alors, arrêt sur image, s'il vous plaît, voilà. Gardez-la comme ça. Les coordonnées de la pyramide au milieu, la plus grande pyramide. Oui, celle qui est au milieu, oui. Si on fait une analogie, c'est celle de Khéops par rapport au Giza. Donc, les coordonnées, on a le chiffre, le chiffre magique 299. C'est ça qui a un aspect assez mystique par rapport aux pyramides en Égypte. Et c'est le point qu'on retrouve ici. Donc, il y a une grande ressemblance. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez, bon, vous, en tant que cherchant, en tant que randonneur, en tant que personne qui fait beaucoup les déplacements afin de... En tant que cherchant, en tant que randonneur, en tant que personne qui fait beaucoup les déplacements afin de découvrir, ce sont des déplacements de découverte. Exactement. Est-ce que vous, à votre avis, ce sont ceux qui ont construit ces pyramides de Blabès ? On peut penser. Est-ce qu'on peut éventuellement faire cette probabilité ? Scientifiquement, je ne pense pas, parce que c'est assez extrême comme information. Mais il faut dire que, c'est-à-dire, il y avait, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire, la doctrine était probablement la même. Les auteurismes, c'est-à-dire les sciences de l'astrologie, tout ce qu'on qualifie de magie et tout, c'était un truc très répandu, c'est-à-dire au niveau mondial. D'accord. Mais la différence entre ces pyramides-là et les pyramides du Jésus, c'est au niveau d'apexe, que les pyramides pointent vers les étoiles. Les étoiles, exactement. La constellation d'Orient, par exemple. L'alignement entre Iyad, c'est un alignement qui est fait, c'est-à-dire par rapport à des étoiles. D'accord. C'est la même chose ici, sauf que si on peut revenir sur l'image... Est-ce qu'on peut revenir sur l'image, s'il vous plaît, l'équipe ? Les pyramides, c'est ça qui est intéressant. Les pyramides, c'est ce genre d'orientation. Elle est formée comme une flèche. D'accord ? Si on peut revenir sur l'image rapidement. Ah d'accord, très bien. Ils ne peuvent pas revenir, je crois. S'il vous plaît, juste une petite exception, parce qu'il n'a pas encore fini son... Commentaire rapidement. On est en train de... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il est d'accord. Les alliés du direct, c'est pas grave. Donc on a les pyramides qui pointent. La pyramide au milieu la plus grande, elle pointe vers le nord. Celle moyenne, c'est-à-dire sur la première, c'est-à-dire en apparition sur le VTR, elle pointe vers l'est. Et ce pointage, il n'est pas un jour anodin. D'accord ? Ça pointe vers d'autres pyramides au nord, vers l'honnête, sur la willa de Bel-Abbès, où il y a trois autres pyramides qui sont alignées, c'est-à-dire en perpendiculaire avec Portus Magnus. Ça, c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. C'est à 82 km, vol l'oiseau. C'est vraiment une précision. C'est-à-dire que notre ministère de la Culture prendra en considération cette découverte. Donc certainement, il faut faire un dossier, moi je pense, et il faut le déposer au niveau du ministère pour pouvoir éventuellement avancer dans les recherches de ces pyramides et peut-être un classement. On ne peut pas savoir. C'est l'objectif, c'est de répertorier ces sites-là. Parce qu'il y a ce site au niveau de Wetsafioun, à Hounet, à Saïda, à Sarno au niveau de Bel-Abbès. C'est toujours en disposition, en triode. Oui, c'est en rayon de quelques kilomètres. Et ce n'est pas les seuls, parce que c'est au niveau national. Et les pyramides-là, c'est-à-dire la dimension... Une belle découverte pour le mois du patrimoine, Mohamed Amin Rezizet. Donc je rappelle que vous êtes secrétaire générale du Comité du patrimoine matériel et immatériel et bien sûr de l'Organisation nationale du travail touristique. Et là, je m'adresse...